Salut tout le monde, c'est Suck45, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel univers de Halo, nous nous intéresserons ensemble aux événements qui ont fait de Tel Vadami un grand capitaine de l'Alliance Covenant puis le nouvel Arbiter en 2552. L'Arbiter est un rang militaire et religieux Covenant qui ne peut être détenu que par un seul individu à la fois. Il prend ses racines dans l'Antiquité Sangheli lorsque l'Alliance Covenant n'existait pas encore. Le rang avait alors une dimension politique et militaire et couvrait d'honneur son détenteur. Lors de la guerre opposant les Sanchayoum et les Sangheli, l'Arbiter de l'époque causa de nombreuses pertes chez les prophètes. Après que le traité de l'Union fut signé et que l'Alliance Covenant fut fondée, le rang d'Arbiter obtint une connotation religieuse. L'Arbiter est alors devenu le bras armé des prophètes, obéissant directement aux hiérarches, les Hauts-Prophètes Covenant pour accomplir des missions de haute importance. C'est ainsi qu'un Arbiter mata la révolte des Grognards en 2462 et qu'un autre soumit les vers Leggolo afin qu'il rejoigne l'Alliance Covenant. Mais au début du XXIIe siècle, l'Arbiter en place, Falchafami, défia la légitimité des prophètes après avoir découvert que le Grand Voyage était un mensonge et fut éliminé. Pour ne pas faire de Falchafami un martyr, les Hiérarches firent du rang d'Arbiter la marque des guerriers déshonorés cherchant la rédemption dans la mort. C'est ainsi que nombre d'Arbiter furent envoyés accomplir des missions périlleuses, quasi-sucidaires, afin d'absoudre leurs péchés. Le XVIIe Arbiter, Ripa Morami, est le premier à combattre l'espèce humaine. Il est éliminé par le sergent John Forge du Spirit of Fire le 25 février 2531, lors des événements survenus sur Etran Arborage, le monde bouclier 0459. Tel Vadami est un Sangheli né sur Sanghelios dans le clan Vadam. Il est élu Kaidon en 2535 par les anciens du clan et devient ainsi le chef d'état de Vadam. Conjointement, il obtient le commandement du vaisseau Covenant Retribution Sender. C'est alors l'un des plus jeunes guerriers à devenir commandant de vaisseau. Il prend rapidement part au conflit qui oppose l'alliance Covenant à l'humanité et laisse la gestion de son clan aux anciens. Il participe à la bataille de Sharib 9 ainsi qu'à une mission sur l'installation humaine surnommée Les Décombres. Malgré des échecs successifs au cours de ces deux missions, les Hiérarches sont impressionnés par son dévouement et lui donnent une chance en l'affectant à une flotte nouvellement formée, la flotte de Particulaire Justice. Il va alors monter les échelons et s'élever rapidement au titre de commandant suprême. Il enchaîne les victoires passe aux humains, démontrant ses capacités de stratège et de meneur et fait progressivement passer la flotte de Particulaire Justice de 5 à 60 vaisseaux. Avant qu'il n'intervienne lors de la bataille de Reach, lui et sa flotte étaient déjà tenus responsables de la mort d'environ 1 milliard d'humains, dont 23 000 soldats, et la destruction de 7 colonies humaines, Estuary, Messa, Graydance, Croydys II, Alluvion, Bounty et Camber. Vadami devient une cible prioritaire de l'UNSC, qui voit en lui une véritable menace pour l'espèce humaine. En effet, contrairement à nombre de ses homologues, le commandant suprême de Particulaire Justice ne se repose pas uniquement sur la supériorité technologique convenante pour mener ses batailles. Il combine affrontements honorables et tactiques, et ses stratégies n'ont de cesse de surprendre l'UNSC, qui a bien du mal à lui opposer une résistance crédible. Lors de la bataille de Reach, il porte assistance à la flotte de Valleion Prudence, et guide les flottes de Particulaire Justice et de Holy Respite jusqu'à la victoire. Mais il s'agit là de son dernier succès militaire, en tant que commandant suprême de l'alliance convenante. Alors que la planète Reach est en proie aux flammes, l'UNSC Pillar of Autumn du capitaine Jacob Keys parvient à échapper au Covenant et fuit en sous-espace. Tel Vadami envoie alors un contingent de sa flotte à la poursuite du vaisseau humain. Grâce à la technologie covenante, les vaisseaux de Vadami arrivent à destination avant les humains, et font la découverte d'une gigantesque installation pharonneur en forme d'anneau, l'installation 04, le halo alpha. Vadami place sa flotte derrière le halo en attendant que le vaisseau humain sorte du sous-espace. Mais l'autorité du commandant suprême est mise en cause par le prophète de l'intendance, un prophète mineur accompagnant la flotte de Particulaire Justice. Le prophète juge que la mission relève d'une autorité religieuse et non militaire, dès lors qu'une installation pharonneur si précieuse entre en jeu. Il demande à récupérer le contrôle des opérations. Mais Vadami refuse, car il juge prioritaire d'éradiquer l'ennemi. Il ordonne à sa flotte de faire feu sur le Pillar of Autumn dès sa sortie du sous-espace. Le prophète de l'intendance, pour éviter que l'installation 04 ne soit endommagée par les tirs, émet le contre-ordre d'aborder le vaisseau humain. En parallèle, il envoie des forces expéditionnaires sur une mine de gaz pharonneur détectée sur la planète Three Sheld autour de laquelle orbite l'installation 04. Les élites Cessare Fumi et Loka Bandoli prennent la tête de cette expédition. Le Pillar of Autumn, quant à lui, s'écrase sur l'installation 04. Malgré la capture du Capitaine Keyes, les humains qui se sont échappés via les capsules de sauvetage s'organisent et tiennent en respect les convenantes. Ils parviennent même à libérer Keyes après un raid sur le Truth and Reconciliation. Vadami demande alors au prophète de stopper les missions non militaires, afin que l'ensemble des troupes soient concentrées sur l'élimination des humains. Mais le prophète ignore la demande du commandant suprême et envoie trois groupes de récupération d'artefacts sur un site supposé abriter une cage d'armes pharonneurs. Puis, il envoie un quatrième groupe après que le contact avec les trois premiers ait été perdu. Ce n'est pas du goût de Vadami qui souhaite mettre aux arrêts le prophète le temps que les humains soient éliminés. Mais le prophète qui s'est réfugié dans le vaisseau amiral Covenant ascendant de justice fait éliminer le transport de troupes envoyées par Vadami lui indiquant qu'il ne tolérerait plus aucun affront. La querelle politique est momentanément interrompue lorsque la balise d'urgence du vaisseau agricole Infinite Soccer est activée. Ce vaisseau, sous le commandement du ministre de l'Éthiologie, un prophète mineur, est en proie à une menace inconnue. Vadami envoie un groupe de commandos Spec Ops commandé par Ertas Vadumi afin d'identifier la menace et sauver le ministre. Sur place, une forme extraterrestre jusqu'alors inconnue est identifiée, le Parasite. Ce dernier a réussi à se libérer des installations de confinement du Halo après que les Covenant envoyées par le prophète de l'Intendance se sont introduits dans la soi-disant cage d'armes pharonneurs. Puis, le Parasite est parvenu à mettre la main sur un spirit Covenant, le Briant Gift, et à rejoindre l'Infinite Soccer avant de se propager sur tout le vaisseau. Le prophète est trouvé par Vadumi, mais le Parasite est trop nombreux et réussit à infecter le prophète et toute la faune du vaisseau. Il faut détruire l'Infinite Soccer pour empêcher le Parasite de s'enfuir. La décision est prise de l'envoyer en direction de l'étoile la plus proche via le sous-espace. La mission est un succès, le vaisseau est détruit, et Vadumi, blessé et seul survivant de son escouade, parvient à s'échapper dans un fantôme, le Glorious Advance. Lorsque le Commandant Suprême tel Vadumi apprend l'existence du Parasite, il leur donne une mise en quarantaine d'urgence. Tout vaisseau de transport qui ne retourne pas de scan biométrique valide de son équipage doit être détruit sur le champ. Puis, Vadumi prend à nouveau la décision de mettre au arrêt le prophète de l'intendance et se rend lui-même sur l'ascendant de justice afin d'effectuer cette tâche. Mais le prophète a déjà fui sur le Truth and Reconciliation dont il a désormais le contrôle et a demandé à l'équipage de l'ascendant de justice de capturer Vadumi lorsque ce dernier arrivera sur le vaisseau. Cependant, l'ordre est ignoré et l'équipage reste finalement loyal au Commandant Suprême. De leur côté, les humains continuent de tenir tête au Covenant. L'un des leurs, le Spartan John 117 parvient même à s'infiltrer dans l'épave du Pillar of Autumn contrôlé par le Parasite et à déstabiliser le noyau de son réacteur dans l'objectif de déclencher une explosion massive qui détruirait l'installation Farronner tout entière. D'autres humains mettent la main sur le Truth and Reconciliation alors en vol stationnaire au-dessus du halo pour réparation et déjà en proie au Parasite. Le prophète de l'intendance envoie un signal de détresse mais Vadumi ignore le signal afin de mettre le reste de sa flotte à l'abri de l'explosion du halo. Finalement, le Truth and Reconciliation s'écrase sur l'installation et l'ensemble de ses occupants péri lors du crash. Quelques instants plus tard, le Pillar of Autumn explose et disloque l'anneau en plusieurs morceaux. Les formes de vie qui occupaient l'anneau sont toutes éliminées. La bataille de l'installation 05 est un échec impardonnable pour Tel Vadami. L'anneau sacré, dont l'activation aurait permis la réalisation du grand voyage, a été détruit. Alors que les vaisseaux covenants 13 capés patrouillent les débris du halo, des humains sont détectés. A bord d'un Longsward et d'un Pélican, ils parviennent à échapper au feu des canons à plasma covenants et à bord de l'ascendant de justice avant d'en prendre le contrôle et de fuir en sous-espace. C'est un nouvel échec pour Vadami. Peu après, grande bonté, le vaisseau capital covenante fait son apparition près du halo. Vadami s'y rend afin de faire son rapport devant le Haut Conseil. Il est sévèrement réprimandé au cours de son entretien et finalement accusé d'hérésie. Son incapacité à protéger l'installation 04 lui vaut d'être destitué de son grade et de recevoir la marque de la honte administrée par le chef brut Tartarus. Le Haut Conseil décide également d'exposer la dépouille éventrée de Vadami dans toute grande bonté une fois qu'il aura été exécuté. Mais conscient de la loyauté de Vadami, les hiérarches lui accordent un répit et lui proposent de devenir le nouvel arbitre. Il pourrait ainsi racheter son honneur et mourir décemment en combat. Il accepte la proposition des prophètes et devient ainsi le 18ème arbitre. La première mission confiée à l'arbiteur Tel Vadami est l'élimination des troupes hérétiques de César Refumi. Refumi avait été envoyé sur l'installation minière Farronner de Swishold au début de la bataille de l'installation 04. Après la destruction du Halo, il a reçu la visite de 343 Guilty Spark, le moniteur de l'installation 04. Guilty Spark a révélé à Refumi la vérité sur les Halos qu'ils furent créés pour combattre le parasite et non à des fins spirituelles. Refumi prit alors la décision de révéler le mensonge des prophètes au reste des Covenants via des messages holographiques. Pour la hiérarche, il est impératif que Refumi soit éliminé afin de protéger la cohésion de l'alliance Covenante. Tel Vadami est donc envoyé pour éliminer le chef hérétique en compagnie de son ancien vassal Ertas Vadumi et de ses Spekops. Alors que la mission progresse, une tempête s'abat sur la mine de gaz et le parasite révèle sa présence sur l'installation. La tâche de l'Arbiteur devient encore plus difficile à accomplir. César et Refumi réussissent à se barricader derrière des boucliers énergétiques avant que Vadami ne l'oblige à fuir en provoquant la chute libre de la station dans l'atmosphère de la planète. Au final, l'Arbiteur rattrape Refumi et l'élimine à la suite d'un âpre combat. 343 Guilty Spark est alors capturé et l'Arbiteur est exfiltré en fantôme par Tartarus. Contre toute attente, la mission est un succès. Les hérétiques de César et Refumi ne sont plus une menace pour l'alliance Covenante. Cependant, aucun répit n'est permis pour Vadami. Les Hiérarch vont à nouveau avoir besoin de lui pour une dernière mission. Une mission qui changera à jamais son destin et celui des Covenantes. C'est tout pour cet épisode de l'univers de Halo sur Tel Vadami. On se retrouve très bientôt pour la suite. N'hésitez pas à consulter le Wikihalo pour en apprendre plus sur l'univers. A plus la compagnie et vive Halo ! Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !